bienvenue à cette présentation sur les alphabets on va commencer donc le titre c'est le mystère des alphabets vous voyez l'évolution est assez facile on voit une tête de taureau le a qui vraiment symbolique mais c'est le a majuscule on le retourne et on a notre a majuscule donc j'expliquais toutes ces modifications à travers le temps pour vous donner une idée un peu de ce dont je vais parler je vous fais un petit résumé là en deux trois minutes de ce que nous allons aborder dans cette présentation alors en première partie je vais parler du premier alphabet créé par l'homme pour introduire ça je vais quand même parler de ce qui était avant c'est à dire les hiéroglyphes et on va aller jusqu'aux alphabets actuels et en deuxième partie ce sera la datation du premier alphabet par les archéologues et l'hébreu biblique et quand moïse a reçu les commandements par dieu et divergence au niveau archéologique au niveau entre l'archéologie et ce que dit la bible alors pour vous dire un peu ce que je fais je je travaillais avant chez adobe je faisais des polices entre autres des polices de caractères les premières polices qui ont été utilisés dans acrobates qui avait à la fois l'arabe l'hébreu et les caractères romans ça servait en interne au moteur d'acrobates pour pouvoir la translittération faire certaines choses au niveau de d'acrobates de son moteur en fait et à titre personnel je m'intéresse aux anciens alphabets donc j'ai fait pas mal de polices ou alors j'ai pris des polices que j'ai trouvé sur internet et elles étaient c'était pas parfaite vous aviez des lettres un peu plus grosses que les autres je dirais de rue réduit l'espace entre les lettres était pas régulier par mon dieu donc j'ai modifié ces lettres et j'ai tout renommé avec 16 pour les avoir fait mes initiales pour les avoir tout ensemble sur dans ma liste des polices sur mon ordinateur vous voyez j'ai commencé à partir du premier alphabet phénicien après j'ai fait un peu les suivantes l'évolution et à droite samar c'est tout ce qui est pas où il ya pas trop tout ce qui est samaritain en fait là c'est c'est la page c'est le sommaire d'un projet que j'ai présenté à l'unesco pour la protection de la culture samaritaine c'est vous connaissez les samaritains peut-être non le bon samaritain ça veut dire quelque chose voilà c'est enfin c'est un peuple qui était nombreux par le passé jusqu'à 1 2 millions d'habitants ils sont plus que 700 au monde dont 400 à la pelouse qui est en cisjordanie à 80 km de jérusalem et 400 autres près de tel aviv ils sont considérés par l'état d'israël en tant que juif par les vrais juifs par les juifs religieux ils sont ils sont pas considérés comme juifs et par les arabes de cisjordanie sont considérés comme des arabes donc ils ont une très bonne entente sont là depuis toujours ils n'ont pas besoin de protection donc j'ai présenté un dossier assez complet à l'unesco mais ça pas abouti il ya moi je serai aussi originaire de nîmes la ville de nîmes a proposé la de mettre nîmes au patrimoine de l'humanité ça voilà certains projets ne passe pas celui ci n'est pas passé non plus alors s'il ya si vous avez des idées pour c'est un projet qui coûte assez cher la création d'un ocr d'un système d'apprentissage de aux séries et tous les vieux manuscrits pour pouvoir les garder le contenu en fait donc si vous avez des idées peut-être en on appelle ça sur internet sur où les gens donnent ont fait un système de don ou quelque chose comme ça ou si vous avez d'autres idées je suis preneur alors maintenant le pareil je vous détaille un peu et après je vais rentrer plus dans les détails mais c'est pour vous donner un aperçu du cheminement de cette présentation donc on verra l'origine de l'écriture elle est divine pour beaucoup elle est légendaire elle est magique elle est utile et elle est aussi mystérieuse maintenant on peut se poser la question pourquoi écrire à quoi ça sert donc je vous dirai bon vous savez vous savez faire donc vous savez à quoi ça vous sert mais on verra un peu dans le passé à quoi ça servait et puis l'origine en fait elle est unique de la plupart de la majorité des alphabets actuellement sur la planète et ça ça va jusqu'au tibétain on peut peut-être ne pas penser que le tibétain est d'origine du moyen-orient phénicienne mais si donc je vous montrerai l'évolution des caractères justement si je prends si j'éloigne le micro dites le moins là faites moi des signes que si vous n'entendez pas bien que je le rapproche et après ça c'est la deuxième partie donc les détails de la deuxième partie donc je vous présenterai ce qui se passe ce qu'ont retrouvé ce qu'ont retrouvé les archéologues donc le premier syllabaire je vais vous donner les définitions de ces termes attendez deux secondes le syllabaire et l'alphabet qu'uniforme qui date à peu près 1400 1500 moïse qui a reçu les commandements à peu près en 1500 moins 1446 selon les dates et puis des dessins de bergers qui seraient antérieurs et qui correspondraient qui seraient de 1700 donc je vous établirai ça par la suite et après voilà pour finir je vous donnerai mes astuces j'avais mis ça dans un intitulé pour mémoriser les alphabets en fait si vous en avez d'autres on pourra les écouter la conclusion je vous la donne tout de suite c'est qu'il n'y a pas de mystère mais on va voir pourquoi après vos questions et puis c'est la fin en bas je remettrai cette diapositive avec mes coordonnées donc commençons tout de suite par l'origine de l'écriture si on prend la bible là je vous ai mis la la bible en caractère samaritain dans les deux cas et en écrit en hébreu dessus et en samaritain qui est un dialecte araméen je voulais mais en français aussi si jamais vous avez des problèmes pour le samaritain donc au commencement dieu créa la le ciel et la terre à il manque les numéros bon je sais pas pourquoi et en fait moi j'ai sauté le deuxième verset mais le troisième c'est dieu dit que la lumière soit et la lumière fut on voit là l'importance de la parole bon dieu il est tout seul il n'a pas besoin d'écrire il a bonne mémoire donc mais voilà la parole qu'elle soit écrite ou ou orale c'est c'est divin ça vient de dieu et c'est ce qui permet de créer des choses en fait là il y en a qui arrive à lire ça va falloir me faire confiance alors c'est le quatrième verset donc c'est la soirée de 96 du courant c'est surat al alaq et allahvi allama bil kalam et moi je vous dis le troisième aqra wa rabaka al akram lis au nom de de ton dieu le plus le plus généreux celui qui a enseigné à l'homme celui qui a enseigné le kalam le kalam c'est le roseau utilisé dans tout le moyen orient pour écrire en europe ont utilisé des plumes d'oiseaux eux utilisaient ces roseaux qui trompaient dans de l'encre les écrivait avec donc dans l'islam c'est clair aussi c'est dieu qui en qui a enseigné l'écriture voilà tel que c'est que c'est compris interprétés par 99,9 point des musulmans en fait pour cent des musulmans alors même chose dans les autres cultures si on prend en inde le deva nagari qui est le script utilisé par les indiens deva ça veut dire divin parce que ça a donné diva divin en français vers l'ang latine c'est possible et nagari citadine donc l'écriture est une citadine divin divine pardon et ça dans d'autres cultures aussi alors chez les chinois c'est c'est un empereur mythique un nom comme ça qui aurait qui en voyant d'être des traces d'oiseaux et des années les empreintes d'oiseaux et de d'animaux dans le sol qui aurait eu l'idée de créer les caractères donc on voit toujours une une origine divine ou mythique c'est à peu près la même chose et si vous connaissez d'autres d'autres civilisations c'est sûrement aussi la même chose là pour ceux qui sont pas allés en égypte où ça fait un petit moment je vous montre une photo de de hiéroglyphes pour vous montrer la qualité et la grandeur de ces monuments et puis je vous donne la définition pour qu'elle soit claire alors j'emploie des termes pour moi qui me sont familiers s'ils ne sont pas levez la main et j'essaierai d'expliquer donc vous pouvez lire pour voilà hiéroglyphes aussi du grec qui est rose sacré sacré donc c'est toujours la même chose c'est bon c'est clair je continue vous êtes en train de lire par les français là vous n'êtes pas complètement sale il y en a qui ont des difficultés en français je parle trop vite ça m'a dit à la salle d'accent à c'est pas content pour aller ailleurs là bas ils parlent mieux anglais non c'est à peu près la même chose les hiéroglyphes c'est c'est plus spécifique aux égyptiens mais ce sont des idéogrammes en fait comme les caractères chinois ou qu'ils vont donc l'appareil je vous remets une photo de hiéroglyphes juste pour que vous voyez la qualité de de cette écriture donc ce sont des dessins qui ont quatre mille quatre mille cinq cents ans en fait quatre mille six quatre mille sept alors là on voit ce sont des sur des temples sur de la pierre pour construire un temps il faut une centaine d'années voir parfait juste à peu près je suppose donc on peut prendre deux trois ans pour faire de jolis dessins de jolies gravures au burin et s'appliquer même chose sur des sarcophages là c'est de la peinture des sarcophages en bois donc on va pareil on a quelques jours à quelques semaines pour pour faire ces choses là comment fonctionne un hiéroglyphe on a plusieurs dessins et là comme en chinois est ce qu'il y en a qui parle chinois ici oui bon pas tous en fait on combine on en amène un sur l'autre un à côté de l'autre ça change le sens du mot des idéogrammes ça leur donne un nouveau sens donc là vous avez par exemple quelques exemples là c'est le plus ancien papyrus trouvée à ce jour il a quatre mille six cents ans il date de la création de la la construction pardon de la de la pyramide de giza et donc ça explique un peu comment ça a été construit un deuxième donc regardez vous voyez bien on a exactement les mêmes dessins donc la classe pour écrire là dessus il a fallu prendre un certain temps quand même là ce deuxième c'est c'est un fichier excel de l'époque c'est de la comptabilité c'est sur le sur le chantier le maître de chantier ben compter le nombre de d'esclaves le temps passé le nombre de pierres donc voilà pour pour se faire payer l'écriture sert à ça l'écriture est divine elle sert à glorifier le nom de dieu sur les monuments dans les mots dans les mosquées c'est la même chose chez nous en europe c'est plutôt des dessins enfin des peintures et ça sert aussi à compter parce qu'un royaume un roi a besoin de besoin d'argent et pour ça faut bien prendre l'argent au peuple et faut des comptables faut des pour des percepteurs il faut bien avoir des registres donc déjà il ya 4600 ans ont utilisé des feuilles excel pour pour faire payer les impôts et pour se faire payer après après avoir réalisé un travail là c'est pour vous donner une on a vu les hiéroglyphes sur la pierre ça c'est l'évolution pour aller un peu plus vite parce que quand on est sur un chantier on n'a pas trois ans pour s'appliquer à faire de jolis dessins donc on a on a stylisé on va un peu plus vite pourrait reconnaître un c'est enfin c'est une coïncidence c'est pas un c'est à la fin là bas et puis ceux qui parlent hébreu là ça ressemble à un b cette lettre mais ça c'est un hasard c'est pas c'est pas le cas mais ça voilà une une phrase écrite en hérotique pas érotique hérotique je vous disais il ya un petit problème hérotique donc ce sont des idéogrammes c'est pas un alphabet mais ça quand même ça ressemble on pourrait croire qu'un alphabet en fait bon après si on a ouvert tout un texte on verrait bien que c'est pas un alphabet pareil donc là c'est des hiéroglyphes mais stylisés pour être écrits rapidement sur sur du papier sur des papiers russes là par contre on arrive au alors j'ai confondre toujours au démotique c'est comme le stalactique salaknit tant qu'on ne vous dit pas le truc vous savez pas lequel tombe de la droite et celui qui monte pour moi c'est un peu pareil donc je reprends c'est le démotique sa date de 660 c'est une évolution du précédent ce sont toujours des des idéogrammes des hiéroglyphes mais qui sont c'est plus rapide pour les écrire cela donc 600 avant jésus-christ et là on arrive au mériotique méro mérotique c'est c'est un alphabet et les égyptiens sont passés à l'alphabet en vers moins de 200 avant jésus-christ il y en a plusieurs en voici un autre exemple voilà donc là je vous donne un petit exemple comment d'un hiéroglyphe on passe au mériotique et autres alors maintenant la force d'un même les ce qu'on pourrait penser les les égyptiens sont restés avec avec leurs avec leurs hiéroglyphes sont jamais passés à l'alphabet c'est faux ils y sont passés ça a donné naissance à l'alphabet copte qui est encore utilisé de nos jours et pourquoi les chinois n'y sont pas passés si c'est mieux tout le monde y est passé pourquoi eux sont restés alors l'intérêt d'un idéogramme c'est que tout le monde le comprend on n'a pas besoin de le prononcer et c'est l'intérêt de la chine d'un grand empire qui a une dizaine une centaine de langues différentes donc vraiment un empire immense et l'empereur a besoin de que ses ordres soient compris au surtout son empire donc si on a un langage écrit qui est compris par tous et qui est bien que le prononcer ce sera prononcé différemment d'une région à l'autre c'était très pratique pour les japonais par exemple qu'ils vont en chine ils savent pas parler chinois ils écrivent des idéogrammes et ils sont compris par les chinois imaginez vous venez ici vous parlez que français bon c'est pas le cas de beaucoup mais vous parlez pas slovaque vous écrivez en français on vous comprend vous parlez français personne ne vous comprend vous écrivez en français ce que vous voulez au restaurant des choses bien précises et tout le monde comprend c'est quand même ça ses avantages aussi et puis finalement c'est peut-être compliqué ça peut paraître compliqué mais il n'y a pas de deux langues en fait qui soit plus compliqué qu'une autre sinon il y aurait un pays d'attardé c'est à dire que si tous les enfants même âge sont capables de dire de dire les mêmes choses après peut-être en chine je sais pas ça je sais absolument pas mais peut-être il faut un peu plus pour pouvoir écrire mais après ils y arrivent sinon les chinois seraient pas aussi avancé qu'ils le sont maintenant ils auraient changé d'écriture en fait si c'était un handicap après bon donc c'est un symbole vous le connaissez par contre quand on est en france sauf riverain ça concerne que les gens de la rue et un allemand qui sait pas lire français il comprend pas de sous mais il sait qu'il peut pas aller avec sa voiture dans la rue maintenant si c'était écrit en caractère là j'ai écrit mon nom en arabe qui veut dire interdiction de circuler dans un pays arabe comme avait fait kadhafi à une époque même il avait il avait fait que des passeports écrits en arabe mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après c'est les libyens avaient des problèmes pour voyager ah on voit pas c'est dommage il y avait un joli dessin juste au dessus vous le voyez ou pas non bon tant pis après voilà il y avait un dessin au dessus mais si c'est pas un symbole connu par tous ça peut prêter à confusion donc il y a vraiment un besoin donc quand on prend c'est le cas enfin en chine par exemple il faut démis le la transmission de la signification des symboles prend un certain temps et on peut pas la changer de jour au lendemain là maintenant c'est des cunéiformes alors c'est là ce sont des caractères que ce sont des idéaux grammes aussi qu'une est forme c'est la civilisation sumérienne c'est 3000 4000 4000 ans avant jésus-christ et on a retrouvé à peu près 500 mille tablettes en irak je dis bien 500 mille pas cinq pas dix mais 500 mille tablettes qui expliquent qui donnent énormément d'informations sur la civilisation sumérienne et des recettes de cuisine sur leur religion il ya il ya des impôts il ya des poèmes il ya un peu c'est vraiment impressionnant alors c'est des tablettes le système d'écriture voilà on parlait de l'évolution il est nécessaire de parler du support d'écriture ce sont des tablettes d'argile et avec un stylet qui a la forme d'un petit clou au bout mais on l'enfonce dans l'argile fraîche et ça laisse les marques on laisse la plaquette la tablette d'argile sécher et après on peut la transporter et c'est lisible partout le papyrus c'est des roseaux fins on les étale au rouleau on les croise et ça fait du papier et c'est très pratique après il ya le parchemin alors dans les définitions les supports parchemin c'est de la peau de bête en fait c'est de la peau de moutons ou de chèvres ou quelque chose comme ça et le papier c'est à partir du bois donc là c'est pour reprendre où on en était on vient on a vu l'origine divine légendaire pourquoi écrire pareil je vous expliquez ce qui s'est passé en chine ce qui s'est passé dans nos régions après l'origine unique avant ça attendez là c'est toujours des les mêmes caractères cunéifon de tout à l'heure mais utilisé en tant qu'alphabet tout à l'heure c'était des idéogrammes il ya comme pour les hérobics les enfants il ya à peu près mille et avec ces mille en les combinant on arrive à écrire tout ce qu'on veut exprimer ses pensées après l'évolution en fait on n'est pas passé directement à un alphabet on est passé à des syllabaires syllabaires c'est un peu le cas du hindi de nos jours il y a 43 lettres plus des voyages donc une cinquantaine en tout alors qu'un alphabet a une trentaine 25 30 lettres et les syllabes vous avez deux lettres enfin deux signes différents pour par exemple pas et pis et voilà voilà alors pareil eux ils sont alors l'idée de l'alphabet en fait elle a toujours existé de depuis ça fait 4600 ans depuis le début des hiéroglyphes il ya eu cette idée de syllabaires et qui était utilisé par les égyptiens par les sumériens pour pour nommer par exemple un nouveau roi dans un pays étranger pour des choses qu'ils ne connaissaient pas imaginer à l'époque maintenant on veut parler et même les chinois de nos jours parler du président français macron si ma chez eux c'est ce qui est le cas en hébreu en arabe et dans les langues du moyen orient ça veut dire aux ils vont prendre le dessin d'une vague écran on va dire ça veut dire couronne ils vont mettre la couronne à côté et on le met entre guillemets et on comprend que c'est pas c'est pas un hiéroglyphe normal c'est c'est pour signifier un nom étranger donc les égyptiens avaient ce système et les sumériens bien sûr exactement la même chose pour pouvoir parler de leur conquête les autres rois d'autres pays qu'ils avaient battu ce genre de choses donc l'alphabet ou syllabaire existait existe depuis le début par contre il n'était pas utilisé pour écrire les gens comme les chinois comme les japonais aussi on ce système de je voulais montrer après voilà on va y arriver voilà mais pourquoi c'est un noir et blanc là c'est ordinateur c'est ma présentation il ya des couleurs il ya de rouge et tout ah mais là on est bien white black and white donc du caractère chinois en fait on les japonais les ans simple en ont pris un certain nombre pour justement parler de macron parler de train parler de ou de qui vous voulez qui n'existe pas dans leur langue ce soir sonore là c'est un tatouage c'est alors là je vais parler du pouvoir des habitudes des habitudes ancrées qu'on a du mal à évoluer les chiffres romains est ce que maintenant que je vous ai dit que c'est une date de naissance vous voyez le m même sûr vous devez ça venir mille le c'est saint jury donc sans le m avant donc c'est en 1900 elle elle c'est 50 donc on arrive à et enfin avec l'habitude de rendre plus vite mais c'est un système archaïque il n'y a pas de zéro donc pour compter avec amusez vous et par contre jusqu'à jusqu'à maintenant on utilise ces chiffres romains n'ont pas disparu avec les chiffres arabes donc il ya le pouvoir des habitudes qui fait que quand quelque chose est ancré c'est difficile d'en changer c'est le cas des turcs par exemple les turcs ont été colonisés par par les arabes l'alphabet arabe leur a été imposé ils ont écrit durant jusqu'en 1919 ils ont écrit avec le caractère arabe qui sont pas adaptés à la langue turque gastron avait parlé le premier jour un petit peu de langues qui sont d'alphabets qui sont pas vraiment adaptés ou qui sont bien adaptés aux langues utilisées donc le turc par contre à ta turc du jour au lendemain comme il avait vraiment le soutien de tout le peuple le tout son peuple jour au lendemain il est passé à l'alphabet latin parce que c'est bien plus adapté à l'alphabet au langage à la langue turque en fait donc voilà au moins qu'il y ait une décision politique forte d'interdire il a carrément interdit l'arabe il s'était interdit celui qui sait parce qu'on lui faisait mais voilà du jour au lendemain il était vraiment interdit d'écrire en arabe après dans 200 ans si on voit pas que ce sont des chiffres il y en a qui vont s'amuser à lire un prénom à lire à lire un nom de dieu à lire un peu ce qu'on veut ce qui se passe dans la deuxième partie c'est pour ça que je vous dis ça maintenant là c'est un syllabaire alors les syllabaire comme je vous ai dit sont utilisés en inde là ce sont les shiroki aux états unis qui ont créé cet alphabet pour leur langue donc et ça c'est le cas de certains peuples aussi en afrique dès qu'on veut retrouver son identité soit les berbères en algérie au maroc ont repris eux par contre qu'ils avaient un ancien alphabet donc ils ont ressorti de tiroirs mais c'est quelque chose qui existe depuis plus de mille ans à peu près leur alphabet par contre les shiroki qui n'avaient pas d'alphabet en ont créé en afrique noire aussi dans certaines régions ils utilisent ils ont alors voilà peut-être un rejet de l'alphabet latin mais on crée un nouvel alphabet qui va servir juste à la communauté donc voilà les signes dessous alors maintenant on va voir l'origine unique je vous montrez les dessins comme ça ils parlent d'eux-mêmes donc voyez du premier hiéroglyphe de de la tête de beurre avec le temps les lettres elles basculent je sais pas elles se fatiguent elles font où elles tombent et elles font des tours sur eux elles-mêmes elles arrivent au a en bas ça arrive en hébreu le dernier trait c'est un livre c'est le a arabe oui 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 alors là il ya plusieurs explications là en voici une mais c'est vrai par exemple les arabes et les hébreux écrivent toujours de droite à gauche moi c'est parfait je suis gaucher mais voilà et aussi les premiers grecs écrivait une ligne de gauche à droite et la suivante de droite à gauche et comme ça les écrivez dans ce sens là bon là vous avez ce que vous arrivez à lire moderne hebrew donc on voit un peu l'évolution ça part dans un sens dans l'autre il ya des alphabets aussi au yémen qui sont différents après comment on est arrivé au a minuscule par rapport au a voilà s'il fallait mettre l'évolution sur au cours des siècles ça prendrait il en faudrait plus là je vous montre le b je vais vous avancerait trois ou quatre comme ça pour vous donner une idée b c'est bête bête alors certains pensent que c'est que c'est la maison mais c'est le temple en fait alors pourquoi vous dites cet ordre à quoi correspond cette ordre on sait pas trop mais le halif c'est la c'est la tête de bœuf mais faut savoir qu'à l'époque au moyen-orient le dieu principal c'était le bœuf quand les quand les juifs sortis d'israël d'egypte sont dans le sinai et que moïse va faire va récupérer les étapes de la loi ils s'inquiètent ils ont peur il faut ils mettent tout leur or ensemble pour créer un vaut le vaut d'or et la dorée et après ben bête c'est donc il y a le vaut il y a le dieu taureau et la deuxième lettre c'est le b c'est le temple là c'est le ha le ha hébraïque le ha arabe et c'est un homme voilà qui pourrait pleurer dieu et lever les bras dans ce sens voilà l'explication là on a un peu plus détaillé alors là maintenant donc on a vu l'évolution de à partir des hiéroglyphes égyptiens vers les langues de la méditerranée maintenant on va aller plus loin alors ce sont les phéniciens qui ont par leur commerce qui ont apporté ces ces alphabets aux autres peuples de la méditerranée mais ils ont commercé jusqu'à l'inde et là ça c'est clair on voit l'évolution au brahmi et au devanagari qui est l'alphabet utilisé en inde pour pour l'indien pour le népalais et d'autres langues aussi lors de temps l'évolution alors maintenant on va parler des des divergences alors les phéniciens ce sont les la phénici c'est un peu c'est le liban actuel le sud de la syrie et le nord d'israël et tout le liban c'est un peuple de marchand de marins ils ont créé carthage en tunisie ils avaient des cols des ports en espagne à marseille un peu partout et eux localement il y avait les cuniformes que je vous ai montré tout à l'heure et vers 1400 alors il commerçait le cette partie était colonisée était jusqu'à moins 17 moins 16 1500 appartenait à l'egypte après ce sont les hittites qui ont colonisé la région le liban et donc les clés les phéniciens étaient habitués comme ils vendaient du bois de cèdre aux égyptiens pour les ce que c'est un bois de construction de décoration en égypte à parler des palmiers pas grand chose comme arbre donc c'est un bois à utiliser au maroc aussi dans les mosquées c'est un bois noble et qui a de la valeur et le liban était producteur donc ils étaient habitués comme on a dit dans une formation si vous voulez acheter il suffit de parler anglais si vous voulez vendre il faut parler la langue de l'acheteur et c'est le cas des libanais si vous les connaissez ils ont tous très doués en langue et très doués en commerce et à l'époque ils en sont dans les gènes je suppose parce que c'était déjà comme ça à ce moment là et donc ils étaient familiers aux hiéroglyphes et localement ils avaient ces caractères cunéiformes et je suppose qu'ils ont pris les dessins qui leur parlait le plus et ils s'en sont servis pour créer leur premier alphabet et si vous si vous avez regardé la méthode assimile des hiéroglyphes vous verrez que les dans les dernières premières leçons les glyphes enfin les hiéroglyphes qui sont utilisés sont ceux justement là il ya une majorité de qui ont servi à créer le premier alphabet voilà un exemple là c'est un poème écrit en alphabet cunéiforme là on ne voit pas trop mais je vous montre après c'est là le plus ancien la plus ancienne trace d'alphabet phénicien qui date de moins 1000 moins 1500 avant jésus-christ c'est le sarcophage d'aïram voilà le texte c'est sur un côté mais ce sont les caractères phéniciens de l'époque donc on est à moins 1050 date de sa mort là c'est une stèle trouvée en sardaigne la stèle de nora ça c'est moins 800 avant jésus-christ donc voilà les traces que les archéologues ont trouvé les plus anciennes de l'alphabet phénicien et là vous le reconnaissez j'entends et qui c'est bravo donc c'est moïse moïse a reçu les bon il était pas habillé comme ça à l'époque mais plus mais la bible nous dit qu'il a reçu les tables de la loi et a d'après la chronologie de la bible on est en moins 1500 il les a reçus et là il est en train de les lever et là il va les casser par terre parce que vous voyez là son peuple qui est en train d'adorer le veau d'or là bas donc là on est en moins 1500 donc et il ya une croyance qui veut enfin qui dit que moïse a reçu un dieu lui a parlé en hébreu bien sûr donc comment comment se fait-il qu'il ait reçu l'étape de la loi à moins 1500 alors que les premières traces qu'on ait trouvé ailleurs alors peut-être qu'on n'a pas trouvé on peut se dire ça date de moins 1000 et sachant que les phéniciens utiliser les caractères cunéiforme jusqu'à en moins 1300 1300 1200 alors maintenant je vais vous parler des dessins de berger c'est les bergers que ce soit en europe dans le désert ont du temps et soit ils taillent du bois ils s'occupent ou ils gravent sur sur des pierres qui n'a pas gravé en étant jeune son prénom sur un tronc d'arbre c'est plus facile que sur la pierre qui ne l'a pas fait ça levez vos mains vous l'avez tous fait bon ben les bergers c'est pareil donc on trouve des quantités de dessins de berger donc là est ce que ça veut dire 1946 ou alors c'est c'est justement des caractères très anciens là c'est un serpent là bas si on regarde au dessus on les a route ils sont retracés parce que ça ressemble à un tétard on sait pas maintenant des archéologues vous interprétez ça vous interprétez ça si ça tombe bien c'est le nom de dieu on va dire donc voilà des types de de hiéroglyphes celui qui sait écrire le berger qui sait écrire va écrire son nom alors là il est mort mais je sais pas il ya deux dates il ya un oiseau bon ils font des dessins on en trouve un peu de partout ça c'est un peu plus récent là ce sont des marques de tâcherons les tâcherons sont les gens qui taillent la pierre et dans les pour les cathédrales pour les constructions et pour être payés mais ils marquaient marquer leurs pierres pour savoir comment ils en avaient fait en fait ils en avaient taillé là c'est des graffitis pareil dans les pays arabes donc là c'est écrit en arabe vous reconnaissez un dromadaire là c'est c'est en égypte c'est un un gauche chinois de 14 ans qui s'est amusé à tracer des hiéroglyphes sur un sur d'autres sur des ces hiéroglyphes pardon caractère chinois sur des hiéroglyphes et là c'est l'endroit où a été trouvé il ya deux endroits alors justement les archéologues un certain type d'archéologue nous dit que ils ont découvert le premier alphabet qui daterait de moins 1700 à cet endroit là et qui se trouve au milieu de l'égypte et un autre endroit qui se trouve au sinai dans une mine de turquoise donc sur ces sites on voit des hiéroglyphes comme on les connaît bien fait et par contre voilà d'après les archéologues qui veulent faire coïncider la bible que moïse l'a reçu en 1700 en hébreu parce qu'à moins 1700 le premier alphabet il est là pour moi c'est un dessin de berger mais bon après chacun interprète comme il veut et voilà les archéologues au 19e siècle qui ont trouvé sa moque source et aussi ça c'est en égypte sur un dans la mine de turquoise où il y aurait ces inscriptions donc voilà les inscriptions donc vous reconnaissez un dessin de berger là 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 ça ressemble à un ange là avec l'avant et l'inscription qui est dessous attendez on va s'arrêter là comme ça donc moi je pose une question je l'ai pas parce que si quelqu'un a la réponse qui me la donne comment ils ont fait pour dater moins 1700 c'est ce qu'ils appellent un alphabet moi j'appelle des graffitis de berger moins 1700 pour les au milieu de l'égypte et moins 1500 1600 pour ceux du sinai sachant que pour dater au carbone 14 il faut un élément végétal si c'est sur la pierre voilà ils vont au carbone 4 enfin il n'y a pas de charbon donc on ne pourra rien trouver on peut pas dater la pierre on peut dater les pierres d'un monument par le mortier qui est utilisé qui a disparu par exemple le pont du gard on voit plus que les pierres mais à certains endroits on va trouver le mortier de scellement entre les pierres et dans ce mortier c'est du calcaire qui a été chauffé on trouve des cendres de bois donc si le mortier grâce à ses cendres de bois on sait que le mortier est de moins de 2000 avant jésus-christ on se doute que les pierres qui ont été posées au milieu enfin le mortier au milieu des pierres les pierres aussi ça a été fait en moins de 2000 ensuite il y a une autre méthode une pierre elle prend le soleil et la partie qui est sous terre ne le prend pas donc on arrive en calculant à voir à voir la différence enfin voilà par rapport à la différence de l'imprégnation de la lumière de calculer la date de la pierre et mais sinon donc moi je ne sais pas comment ils font pour pour affirmer que c'est de moins 1700 et pas d'il ya quinze jours il ya longtemps j'étais en algérie on m'a mené voir des dessins préhistorique moi je lui demande mais c'est toi qu'ils a fait la semaine dernière ou quoi ces dessins donc bon si ça a été fait la semaine dernière vous voyez que la pierre elle est bien frottée elle est bien neuf mais maintenant ça a 100 ans 200 ans ou 500 ans et moins 1700 c'est difficile est ce que quelqu'un sait comment on peut dater des graffitis sur une pierre oui c'est ce que j'ai montré là justement les les tombes ont 2000 3000 ans et le graffiti que ce soit fait par un chinois actuellement en égypte ou par un berger égyptien il ya 300 ans ou il ya où il ya 50 ans on peut pas savoir après une autre façon de dater des pièces de monnaie pareil il ya aucun végétal dedans c'est par la chronologie grâce aux grecs grâce aux autres civilisations on a une chronologie des différents rois donc si sur une pièce on parle d'un roi c'est qu'elle est de son époque alors si ces caractères on peut les interpréter ce sont des caractères hébraïques alors ça a un texte et ça on peut dire ce texte qui est ce que ça signifie donc c'est pas écrit par un chinois parce que c'est alors tout à l'heure j'ai parlé de la méthode assimile des hiéroglyphes moi je suis une supposition qui ne qui ne concerne que moi après vous après à vous de chercher si ça vous intéresse mais ce que je vous dis ne le prenez pas tel quel pour vérité absolue est ce que vous trouvez sur internet exactement pareil donc c'est un mot il a vu les différents dessins les hiéroglyphes égyptiens il a pris les plus simples si vous prenez la méthode assimile les premières leçons ce sont les plus simples et ça correspond à ceci et maintenant quand on voit la qualité des textes de l'époque quand on voit la qualité des premiers alphabets découvert ce soit sur une stèle en sardaigne sur celle de sur la tombe de haïram en moins 1000 et quand on voit ça encore là ça a été ça a été marqué je sais pas qu'elle est et puis on trouve rien de j'ai pas trouvé de photos qui montraient un peu plus ça vous montre un détail mais c'est quoi qu'il ya à côté je sais pas donc il paraît qu'il ya des livres qui ont été écrits en avec des dizaines de l'inscription non il n'a que trois il ya trois graffitis dont les religieux se servent pour dire que le premier alphabet n'est pas phénicien alors je sais pas pourquoi on leur envoie autant au phénicien on dit oui ils ont propagé c'est tellement évident que mais on veut pas leur attribuer le la création de cet alphabet eux ils avaient déjà inventé l'alphabet cuneiforme là aussi à des pierres ou garis ça s'appelle c'est une ville près de l'attaqué en syrie et donc il y avait ce système et pareil c'était pas pratique c'était avec le cilet faut avoir de l'argile donc eux ils ont pris les cas comme y commercialiser avec les égyptiens ils ont pris les dessins les plus pratiques ils ont mis la tête de taureau en premier parce que voilà par respect c'est le dieu le dieu principal de l'époque donc on le met après et c'est la maison le temps on le met en deuxième lettre et ainsi de suite voilà donc maintenant à mes là on m'a demandé de mettre ma présentation mon pdf sur cet ordinateur mais sur le mien j'avais en qui pour vous montrer alors les astuces bon je pense qu'on les connaît tous et mes astuces à moi pour apprendre un nouvel alphabet c'est dans qui je prends le dessin de la lettre je la et puis en dessous je mets la lettre alors moi c'est les caractères sémitiques donc je mets l'hébreu en dessous et l'autre est celle que je vais apprendre au dessus en fait ça peut servir même si vous apprenez l'arabe si vous prenez la méthode assimil ou une autre vous allez vous habituer à une seule écriture par contre si vous prenez d'autres d'autres livres vous allez avoir un autre style d'écriture donc c'est bien de faire de fait si vous en êtes à vos débuts de prendre plusieurs polices de caractère ou alors même des manuscrits parce que moi avec l'arabe par exemple les premières fois où des arabes ont écrit je comprenais rien à leur écriture c'est vraiment c'est légèrement différent mais j'étais pas habitué donc voilà voilà mon astuce ce que vous en avez d'autres pour les alphabets pour retenir les alphabets bon après l'huile de coude il faut écrire écrire répéter ça on les connaît tous vous avez une astuce magique la mystérieuse ou efficace dans mystérieuse mais efficace non oui voilà ça dépend d'alphabets c'est pareil en hébreu il ya l'hébreu carré l'hébreu cursive on s'habitue eux deux parce que personne n'écrit en carré c'est que les textes écrits conclusion je l'avais déjà donné ce qui a pas de mystère c'est les phéniciens qui l'ont propagé en fait ils n'ont pas fait grand chose enfin voilà ils ont propagé mais c'était pour leurs affaires et en fait c'était déjà inventé tout existait déjà ils ont ils ont juste au lieu de se servir des cuniformes qui sont pas pratiques on est sur un bateau on va prendre des tablettes en argile on a autre chose à transporter par contre le papyrus écrit avec avec leur caractère à eux avec les caractères hiéroglyphes mais adapté au son de leur langue à eux aux phéniciens c'est c'est bien plus pratique et ils ont créé des colonies surtout le pourtour méditerranéen et commerçait avec l'inde et ça s'est protégé parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on remarquera l'alphabet phénicien il reprend vraiment il est très clair il est très facile j'ai écrit pas mal de textes en phénicien en hébreu en fait parce que c'est le même nombre de lettres et mes textes en hébreu je les ai mis en phénicien c'est vraiment très facile parce que les idéogrammes sont très clairs ils ont pris les plus simples possibles et les plus clairs possibles pour pour leur premier alphabet et par contre localement ça a évolué vers les images que je vous ai montré tout à l'heure voilà ma conclusion est ce qu est ce que vous en avez d'autres est ce que maintenant vos questions oui pas de questions tellement clair que pas besoin de questions bon c'est mon point de vue c'est à force de recherche je suis arrivé à cette conclusion parce que cette histoire de moins 1700 de ces graffitis ça me convient pas après c'est la croyance qu'on croit donc on croit point final après la réalité archéologique si elle va dans ce qu'on croit on va s'en servir si elle va pas dans le sens on la rejette c'est le cas oui 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 en français l'homonyme voilà et d'ailleurs justement là à part de magnifier le nom de dieu et la religion et l'empereur la la principale utilité de l'écriture à cette époque c'était c'était les impôts ou les marchands de comptabiliser vous avez vous avez une caravane vous avez un bateau vous voulez ça vous c'est difficile de se rappeler tous les propriétaires qui vous ont apporté des choses à vendre vous devez les vendre dans un autre pays vous pouvez pas prendre tous les commerçants avec vous sur le bateau donc vous prenez une liste de leur de ce qu'ils vous ont confié vous le vendez vous ramenez l'argent voilà donc il ya vraiment il y avait un besoin de compter de comptabiliser de liste et en fait voilà le premier le deuxième besoin après l'aspect l'aspect religion des questions merci à tous bon pas de question pas de provocation là par rapport aux religieux à le voilà je l'attendais je voulais savoir que sur le deuxième sujet concernant les alphabets l'hébreu si vous pouvez me contacter donnez-moi votre adresse e-mail et je vous enverrai des références de livres concernant et qui vous diront que les que les graffitis sont des alphabets bon c'est on trouve que ça sur internet il n'y a pas que dans ces livres moi ce que je vous dis je vais trouver nulle part c'est mon interprétation ensuite il y en a un qui est intéressant il s'appelle freud il a écrit un livre qui s'appelle moïse et sa sa vision de moïse est très intéressante en fait je vous invite à lire son livre aussi oui 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 le qu'une forme oui oui si tu veux regarde tu prends soit mon email arski ou par facebook tu me contacte après s'il y en a qui sont intéressés prenez mes coordonnées l'un ou l'autre et je vous passerai des informations si vous voulez le diaporama je peux vous le passer aussi donc prenez notez comme vous voulez quoi après voilà si moi ça m'intéresserait cette vidéo donc tu peux m'envoyer le lien moi je le regarderai après s'il y en a d'autres ben je transmettrai une précision voilà si vous voulez voir l'aspect religieux voyez avec notre ami et par contre moi ce que je vous dis chercher de votre côté mais on trouve pas grand chose les dessins de berger par rapport à à ces graffitis on n'en parle pas quoi nulle part en fait là c'est découverte ces datations au moins 1700 c'est des gens qui se disent qui sont archéologues mais archéologues croyant ou pas ça c'est pas marqué mais voilà donc pareil chercher comment on fait pour dater un graffiti moi j'ai pas trouvé mais il ya peut-être une méthode pour pouvoir affirmer pourquoi c'était moins 1700 et s'il y en a un qui trouve qui me l'envoie aussi ça moi voilà moi je vous dis ce que je sais maintenant effectivement je sais que ça a vraiment été de 2700 ça pourrait changer mon regard mais pour le moment non voilà mais de rien ça